Alors on l'a dit, cette Coupe du Monde démarre sous une très grosse chaleur. 29 degrés ce soir au thermomètre, 32 ressentis à Paris. D'ailleurs l'organisateur World Rugby annonce des pauses fraîcheurs pendant tous les matchs ce week-end. Elles seront gérées par l'arbitre. Ce sont en effet des températures inhabituelles pour un mois de septembre. On parle même de canicules historiques. 14 départements d'Île-de-France et du centre Val-de-Loire restent en vigilance orange. Canicule, les enfants suffoquent à l'école, les adultes au travail ou dans la rue. A Paris, les points d'eau sont pris d'assaut comme l'a constaté Chloé Lagadou dans un parc. Mouillées de la tête aux pieds, Lisa et Charlotte font trempette dans une fontaine à oeuf. Seul moyen pour elles de ne pas suffoquer avec la chaleur. On vient se rafraîchir ici. Heureusement qu'il y a des endroits comme ça où il fait tellement chaud. En fait on étouffe tellement, c'est tellement dur. Enfin on vit plus en fait avec les chaleurs. L'eau ça nous change tout quoi. Je pense vraiment que c'est vraiment plus agréable. A quelques mètres de là, Jamaïna est allongée dans l'herbe sous les branches d'un chêne. Le thermomètre affiche 35 degrés, elle n'en revient pas. J'avais rangé toutes mes affaires d'été dans une valise et j'ai dû tout sortir d'un coup. C'est un peu déboussolant j'avoue. Est-ce que c'était comme ça l'année dernière ou il y a 2-3 ans ? Enfin je n'ai pas le souvenir en fait. Une canicule au mois de septembre, un phénomène exceptionnel, explique Paul Marquis, prévisionniste chez e-météo. Jusqu'à 35-36, pour la période actuelle, c'est jamais vu en tout cas sur ces territoires là. La moyenne c'est plus entre 23-25 degrés. Donc l'été gagne du terrain sur l'automne et l'hiver se réduit également en termes de temps. Et les températures resteront élevées ce week-end jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Et les détails en fin de journal avec la météo d'Anthony Casemaray. Merci.